Aujourd'hui, on va réaliser des piments farcis. Alors là aussi, c'est une recette traditionnelle de La Réunion. On peut la réaliser à la façon chinoise, avec de la chair à saucisse, avec du porc, assaisonné avec de la sauce de soja. Ou encore, plus traditionnellement, on peut la réaliser à la méthode indienne, un peu comme les samoussas au thon. Donc là, aujourd'hui, on va faire du piment farci au thon, qu'on va assaisonner à l'indienne, c'est-à-dire avec du piment, du gingembre, du curcuma, du cumin, donc avec des épices. Et la particularité de cette recette d'aujourd'hui, on va confectionner une pâte à frire, une pâte à beignets, un peu spéciale. Au lieu d'utiliser de la farine de blé normale, comme on fait tous les autres beignets, on va utiliser de la farine de pois chiches. Alors pourquoi la farine de pois chiches ? Tout simplement parce qu'à la Réunion, dans les familles indiennes, au départ, quand on faisait des beignets dans les temples, on utilisait surtout cette farine de pois chiches. Farine de pois chiches qui est plus connue à la Réunion sous le nom de farine gramme. Alors c'est une farine qu'on trouve bien sûr à Maurice et en Inde, 99% des beignets sont réalisés à partir de cette farine. On va donc démarrer cette recette par la préparation de la farce. Alors aujourd'hui, on a pris du thon nature, du thon nature en conserve, mais on peut le réaliser éventuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut le réaliser avec d'autres choses, mais aussi avec du poisson, du poisson frais. Et on va donc aromatiser ce thon avec des épices. Donc dans une poêle, je vais faire revenir un tout petit peu d'oignon, un tout petit peu d'oignon, dans lequel je mettrai un peu de cumin, du curcuma, du piment, du gingembre. Et hors du feu, ensuite, on va mélanger le thon avec quelques fines herbes. Alors les fines herbes, ça peut être des oignons verts, ça peut être du coton mini si on aime, ou de la menthe, pourquoi pas. Donc on peut aromatiser comme on le souhaite, comme on veut. Alors une recette facile, on fait donc infuser dans l'huile le blanc des oignons verts, le blanc des oignons verts, les épices. On a mis un tout petit peu de cumin, du curcuma pour la couleur, du piment, du gingembre. On a ensuite ajouté le thon, remué, et hors du feu, on a stoppé le feu, et hors du feu, on a rajouté des herbes. Alors des oignons verts, hachés finement, émincés finement, et puis on a ciselé quelques brins de coriandre. On passe donc à la deuxième étape de notre recette du piment farci. Donc on va préparer les piments. Alors on choisit des piments, des piments dits, des gros piments, des piments à char, comme on les appelle à la Réunion. On va les choisir, alors de préférence bien sûr, si c'est possible, on les choisit jeunes, parce que lorsqu'ils commencent à mûrir, bien entendu, on va obtenir des piments qui soient beaucoup plus forts en piment. Et pour enlever aussi cet excès de piment, de goût piquant prononcé, donc on va vider le piment. On va fendre le piment en deux sur toute la longueur du piment, sans détacher complètement les deux parties. Et ensuite on va enlever, surtout prendre la précaution d'enlever tous les pépas. Bien sûr, pour les plus courageux, les plus téméraires, ceux qui sont les plus habitués, ils peuvent laisser s'ils le veulent. Mais en règle générale, on enlève pour créer le vide à l'intérieur, pour bien pouvoir placer la farce. Et aussi, surtout, pour enlever l'excédent du piquant du piment. Et ensuite on va le fourrer tout simplement en mettant de la farce à l'intérieur, en faisant bien adhérer la farce dans le fond, pour pas que la farce dépasse le piment. Alors, étape suivante de cette recette, qui paraît assez longue à faire, mais qui reste quelque chose d'assez facile. Donc on va préparer la pâte, une pâte à beignets qui a l'avantage d'être hyper rapide. On n'a pas besoin de la laisser reposer, on n'a pas besoin de rajouter des choses un peu compliquées, souvent pour l'aménager, telles que des blancs d'œufs en neige, etc. C'est une pâte élaborée avec de la levure chimique, qui est prête instantanément. Alors pour réaliser cette pâte, on va utiliser, à peu près pour 4 personnes, on va utiliser 125 g de farine de pois chiche, un demi-sachet de levure, un petit peu de sel, dans lequel on va rajouter une cuillère à soupe d'huile et de l'eau. On va mélanger au fur et à mesure, de sorte qu'on obtient une pâte qui ne soit ni trop épaisse, ni trop liquide. Et cette pâte, on peut bien sûr l'aromatiser avec les mêmes épices qu'on a utilisées pour la réalisation de la farce. On peut aromatiser cette pâte, notamment avec du cumin et du curcuma. Alors on vérifie la texture de la pâte en soulevant le fouet et en observant que la pâte, le terme qu'on utilise en cuisine, c'est-à-dire la pâte fasse le ruban, c'est-à-dire qu'elle coule légèrement du fouet, pas d'une façon trop rapide et pas non plus d'une façon trop lente. On va passer donc à la dernière étape, c'est-à-dire la cuisson du piment. On va plonger délicatement tout le piment en le tenant par le petit pédoncule du piment. On va plonger entièrement dans la pâte et on va le plonger bien sûr dans un bain d'huile. Alors l'élément essentiel de cette recette, c'est d'avoir un bain d'huile, suffisamment d'huile, dans un récipient suffisamment large, réglé à peu près à 170 degrés et ensuite laissé coloré sur toutes les faces et bien procéder à l'absorption de l'excédent de matière grasse. Je rappelle quand même que c'est une recette qui fait partie de la tradition réunionnaise, mais pour des raisons d'hygiène, on ne doit pas non plus en abuser. Il faut le consommer, mais avec modération, parce que tout ce qui est cuit dans un corps gras, même si on prend des précautions, reste malgré tout suffisamment gras. Donc on devrait, à la limite, je dirais une fois par semaine ou deux fois pour les plus courageux.